Biray Msek, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le coordonnateur du forum civil et le chef de l'État. Comment dit la publication des rapports des différents corps de contrôle au cours de ces cinq dernières années ? Qu'en pensez-vous déjà réellement ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le président de la République a reloué avec les Sénégalais, a reconcilié les Sénégalais avec la rédébabilité. Il a reconcilié les Sénégalais avec l'obligation de rendre compte. Depuis des années, le forum civil a déployé un plaidoyer pour que les rapports qui sont produits par la Cour des comptes, la FNAC, l'IGEF, mais également les autres corps de contrôle, soient rendus publics. Mais on s'est rendu compte que le gouvernement du président Macky Sall avait complètement refusé de publier ces rapports des différents corps de contrôle avec la loi, l'exigence de le refaire. Et aujourd'hui, si le président de Macky Sall vient pour demander aux différents corps de contrôle de faire la publication de ces différents rapports, on ne peut que s'en réjouir, on ne peut que s'en féliciter parce que c'est la loi qui a été respectée, parce qu'on constate qu'il y a aujourd'hui une réconciliation des Sénégalais avec l'obligation de rendre compte. Très bien. Et en matière de bonne gouvernance, il veut instaurer également ce qu'il appelle la gouvernance vertueuse. Quelle appréciation vous en faites ? Au niveau du forum civil, nous sommes convaincus qu'en l'absence de bonne gouvernance, aucun développement ne peut se faire. Quel que soit le modèle économique qui est mis en œuvre, s'il n'y a pas une gestion vertueuse des ressources publiques, s'il n'y a pas une gestion transparente des ressources publiques, il sera difficile d'instaurer la bonne gouvernance, mais également il sera difficile d'instaurer une démocratie. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit que la voie qui est prise par le président de la République, c'est la bonne voie, la voie du Dioub, la voie du Dioubel, et la voie également du Dioubenti. Donc nous l'encourageons à aller dans ce sens-là, nous l'encourageons également à continuer dans ce sens-là, c'est ce que le forum civil a toujours prôné, et nous ne manquerons pas également de lui faire savoir ses obligations en cas de manquement, mais également nous ne manquerons pas également de l'encourager s'il continue sur la voie de la bonne gouvernance, mais également la voie de la promotion de la transparence. Et c'est dans ce sens qu'il s'est d'ailleurs engagé à lutter contre la corruption. Évidemment, c'est l'occasion de demander au président de la République, mais également à son gouvernement, de renforcer en moyens financiers, en moyens matériels, mais également en moyens humains, les différents corps de contrôle. Déjà l'OFNAC, qui a bénéficié de pouvoirs assez robustes il n'y a pas longtemps, donc l'OFNAC également qui doit recevoir les déclarations de patrimoine avec ce qu'on a connu aujourd'hui, un éventail assez élargi des associatifs. Donc il y a un besoin pour le gouvernement de renforcer en moyens humains, en moyens matériels, mais surtout en moyens financiers, l'OFNAC, pour lui permettre de faire son travail nécessaire. Et en contrepartie, nous demandons également que l'OFNAC fasse un travail efficace en matière de lutte contre la corruption, surtout la grande corruption. Donc les moyens pour le gouvernement de lutter contre la corruption sont là. Le gouvernement dispose des moyens de prévention. Il y a la nouvelle loi sur la déclaration de patrimoine. D'ailleurs, nous lançons un appel au président de la République, mais également à son gouvernement, de se préparer à cette déclaration de patrimoine, parce que la loi du 7 février 2024 leur exige cette obligation. Donc ils doivent faire leur déclaration de patrimoine dans les trois mois après la prise de fonction. Donc les moyens de prévention sont là. Le parquet national financier, le pôle judiciaire, On a le pôle judiciaire financier qui doit être renforcé par des magistrats compétents, renforcé également en moyens humains, renforcé également en moyens matériels, pour faire son travail convenablement au niveau de différentes chambres, au niveau des différentes commissions, mais également au niveau du parquet national financier, qui est logé au niveau du pôle judiciaire financier. Donc les instruments de bonne gouvernance sont là. Les codes de contrôle également sont là. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, en tout cas dans cette volonté du gouvernement, de dire contre la corruption, et d'inscrire sa gouvernance dans la gouvernance vertueuse, ou bien à l'éthique de la bonne gouvernance, tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est un leadership transformationnel fort, un leadership progressiste, dans le sens de la transparence, dans le sens de la promotion de la bonne gouvernance, et dans le sens de la lutte contre la corruption. Et ceci va dans le sens de la répression pénale également, de tout ce qui est fraude fiscale, de tout ce qui est flux financier illicite également. Pas uniquement la répression. Par exemple, les retombées de la publication des rapports seront déjà de sanctionner positivement les bons échénaires, c'est-à-dire de les montrer en exemple, que voici des Sénégalais, d'une Sénégalais, à qui on a confié des ressources et qui l'ont gérée de façon efficace, de façon transparente. Je pense qu'il est tout à fait nécessaire que le gouvernement les donne en exemple. C'est leur rôle, c'est leur rôle. Ils ont fait le travail, mais on doit leur donner un exemple parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Si les rapports le prouvent. Maintenant, si les rapports prouvent qu'il y a des Sénégalais qui n'ont pas été vertus avec les ressources publiques, je pense que quand il y a des fautes de gestion, quand il y a également des infractions pénales, il faut laisser au code de contrôle approprié de faire le travail. Et par extension, il y a aujourd'hui un besoin pour le gouvernement de lutter contre les flux financiers illicites. Pourquoi le gouvernement devrait lutter contre les flux financiers illicites ? Et en particulier, pourquoi le gouvernement devrait lutter contre un pilier des flux financiers illicites ? La corruption. Deuxième pilier, les prix de transfert. Troisième pilier, la criminalité économique et financière. Donc pourquoi aujourd'hui, le gouvernement devrait lutter contre les flux financiers illicites ? C'est pour d'abord lutter contre le blanchement des capitaux. C'est pour ensuite permettre à l'État de mobiliser les ressources domestiques parce qu'aujourd'hui, nous avons un déficit qui sont comblés. Donc la lutte contre les flux financiers illicites devrait permettre de mobiliser des ressources, mais également de financer un développement, mais également d'assurer une gouvernance vertueuse. Donc oui, le gouvernement doit impérativement développer un cadre national de lutte contre les flux financiers illicites, de lutte contre les prix de transfert, de lutte contre la corruption, mais également de lutte contre les criminalités économiques et financières. Alors, il s'agit également de mettre en place une loi sur la protection des lanceurs d'alerte et de lutter contre le blanchiment de capitaux. Comprenez-vous réellement ? C'est une très bonne chose parce que déjà, le Forum civil, dans les années 2016, avait déjà commencé à travailler sur un avant-projet de texte sur les lanceurs d'alerte. Mais, au niveau du Forum civil, il y a des préalables. Les préalables, c'est d'avoir aujourd'hui une loi sur l'accès à l'information. Le préalable, c'est de consolider ce que le président Diomai a commencé hier, c'est-à-dire la rédivabilité. Si on a une effectivité de la rédivabilité, si on a une loi sur l'accès à l'information, je pense que la loi sur le lanceur d'alerte serait juste un complément. Mais aussi, ce serait un complément parce que déjà, dans le Code de transparence dans la gestion des finances publiques, à son article 7.3, ils exigent, cette article exige aux agents publics qui ont connaissance à des manifestations, de dénoncer ces manifestations devant le juge. Et ça, c'est prévu déjà dans la loi. Donc, la loi sur le lanceur d'alerte sera juste un complément, mais un complément par rapport à l'être préalable, la mise en place d'une loi sur l'accès à l'information, mais également l'effectivité de la rédivabilité. Bien sûr, comme le Forum civil a la coutume de le faire, nous ne manquerons pas également de travailler, de revisiter l'avant-projet de texte que nous avons produit et de le soumettre au gouvernement en termes de contribution. Et quelle est votre impression par rapport aux hommes qui composent le gouvernement, ou bien je vais dire le nouveau gouvernement, qui auront la tâche de mettre en œuvre ces promesses ? A priori, a priori, c'est un bon casting. A priori, on les attend à l'œuvre et maintenant à l'œuvre, nous pourrons apprécier effectivement le travail. Mais on se garde de faire un jugement de valeur sur les personnes. En tout cas, merci Biray Msek d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Forum civil. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est surtout pour votre disponibilité.